Commençons maintenant le chapitre sur les coniques. Les coniques ont fasciné longtemps, depuis longtemps, les mathématiciens, puisqu'ils sont nombreux dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est qu'une conique? Une conique, c'est une courbe qui est définie par l'intersection d'un plan et d'une surface conique. C'est un lieu géométrique. Si chacun des points a une caractéristique commune, chaque conique est un lieu géométrique. Alors, regardons ici les coniques qui ont été construites à partir d'un comble. Je vais vous laisser regarder les deux premières pages, puisqu'on vous donne simplement des exemples dans la vie quotidienne des coniques. Regardons maintenant le cercle. Le cercle, c'est un lieu géométrique parce que c'est une courbe fermée, dont tous les points sont à égale distance d'un même point, appelé le centre. Alors, tout le monde connaît ici un cercle. Nous l'avons placé dans le plan cartésien, dont l'ordonnée à l'origine correspond au centre du cercle. Cette année, nous verrons uniquement le cercle centré à l'origine. L'équation canonique du cercle centré à l'origine est donc x au carré plus y au carré égale au rayon au carré. D'où vient cette petite formule, cette équation? Alors, cette équation, nous allons la déduire ici lorsque nous regardons la distance entre deux points. Donc, prenons 0,0 qui est le centre ici de notre cercle, et un point qui est sur la courbe. À l'aide de la formule de la distance entre deux points, remplaçons par les coordonnées que nous avons choisies. J'ai remplacé ici la distance par la mesure de OP, et j'obtiens que la mesure de OP, c'est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré, parce que x moins 0, ça donne x, donc x au carré plus y au carré. La mesure de OP représente le rayon d'un cercle. Je pars du centre, puis je m'en vais sur n'importe quel point de la courbe, c'est donc le rayon. Alors, j'obtiens que le rayon au carré est égal à x au carré plus y au carré. Nous allons travailler toujours avec l'équation canonique de notre cercle, donc toujours avec l'équation sous cette forme. Comment représenter un cercle dans un graphique? Eh bien, comme il sera toujours centré à l'origine, c'est simple. Il suffit de connaître le rayon. Voici deux exemples. La première équation, c'est x au carré plus y au carré est égal à 169, ce qui fait que nous avons un rayon de 13. Bon, j'ai gradué ici par deux pour que ça rentre bien. Et j'ai fait mon cercle à main levée, donc qui n'est pas parfait, mais je vais toujours vous demander de le faire à main levée de toute façon. Vous ferez le deuxième en exercice. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez le faire en exercice. Page suivante. Lorsque l'on recherche l'équation d'un cercle centré à l'origine, on a deux possibilités. La première possibilité, il suffit tout simplement de substituer la mesure du rayon dans la forme. Ou encore, la deuxième possibilité, on vient substituer les coordonnées d'un point de la courbe pour trouver le rayon. Allons voir des exercices. Je ne ferai pas les exercices au complet avec vous, parce que je vais vous en laisser à terminer en exercice. Mais on va en regarder quelques-uns ensemble. Le premier exercice, pour commencer, est-ce que les équations que l'on vous donne sont bel et bien représentées dans le plan cartésien par un cercle? Si je regarde la première, est-ce que x² plus y² est égal à 25²? Avons-nous la forme recherchée, c'est-à-dire la forme canonique? Eh bien, oui. Si on regarde la lettre B, 2x² plus y², c'est égal à 4. Est-ce que c'est la forme recherchée? Non, parce que les coefficients ici ne sont pas identiques. Pour la lettre A, on a un cercle, dont le rayon serait égal à la racine carrée de 25, donc à 5. Prenons les lettres C et D. Prenons la lettre C. Est-ce que c'est un cercle? Les coefficients ici sont identiques. C'est égal à 1. Mais si je multiplie chaque terme par 4, eh bien oui, j'obtiens un cercle, dont le rayon sera égal à la racine carrée de 4, donc 2. La lettre D, on peut facilement la mettre sous la forme canonique, en faisant plus x² de chaque côté. Donc, x² plus y², c'est égal à 20, donc oui, c'est un cercle, dont le rayon serait la racine carrée de 20. La lettre E. Est-ce que x² moins y² égale à 16 serait un cercle? Non, parce que la forme recherchée, je veux avoir une addition entre x² et y², donc ce n'est pas un cercle. Allons voir maintenant des exercices pour déterminer l'équation d'un cercle. Le premier numéro, je vous dis que le rayon vaut 4. Alors, vous n'avez seulement qu'à substituer la mesure du rayon dans l'équation par 4. 4², ça fait 16. On a déjà l'équation de ce cercle. Numéro 3, je vous donne un point de la courbe. Je vous dis, j'ai un cercle qui est centre à l'origine, qui passe par le point moins 5, 12. Quelle est son équation? Alors, oups, j'ai descendu trop vite. J'écris la forme recherchée. Mon x vaut moins 5, mon y vaut 12, donc je le remplace dans mon équation. Moins 5² plus 12². Faites attention au nombre négatif. Moins 5² va donner plus 25. Donc, 25 plus 144, ça fait 169. Alors, le rayon au carré vaut 169. C'est pour ça que l'équation sous la forme canonique, c'est tout simplement x² plus y² égale à 169. Toute la page suivante, je vous demande de la faire en exercice. C'est encore une fois des exercices pour trouver la règle. Donc, toute la page 6, elle est à faire en devoir. Vous allez, par contre, pouvoir consulter le corrigé détaillé. Le numéro 7, à la page 7. Je vais mettre mon petit écran. On va le regarder ensemble. Un menuisier doit construire un plafond dans un hangar en forme de demi-cylindre. La largeur totale du hangar est de 10 m. Quelle longueur doit-il donner aux pièces de bois qui soutiendront le plafond si celui-ci doit être à une hauteur de 3,5 m. Donc, je vous recommande toujours de vous faire un petit dessin. Je n'aurai pas le choix de défiler le numéro au complet. Alors, j'ai fait mon dessin. J'ai remplacé toutes les informations. J'ai placé toutes les informations que j'avais. Et là, je cherche la largeur ici, le trait rouge. La largeur, donc la longueur de la planche de bois pour soutenir le plafond. Lorsque la hauteur est de 3,5. Donc, je cherche la coordonnée en X lorsque Y vaut 3,5. La coordonnée que nous aurons trouvée ici en X correspondra à la moitié de la ligne rouge. Première étape, on cherche donc l'équation. Ensuite, dans notre équation, tout ce qu'on avait à faire, c'était de remplacer le rayon. On sait ici que le diamètre, c'est 10. Donc, mon rayon, c'est 5. 5 au carré, ça fait 20. Je remplace dans mon équation la valeur de Y par 3,5 afin de déterminer la valeur de X. Petit calcul, tout simplement. Et j'obtiens que la valeur de X, c'est plus ou moins 3,57. N'oubliez pas, on a toujours une valeur positive et une valeur négative lorsqu'on extrait la racine carrée. Dans une équation comme ça, du second degré. Donc, la largeur sera donc de 2 fois 3,57, alors 7,14. Le numéro 8, je vous laisse le faire en devoir aussi. Vous devez déterminer l'équation des cercles, mais cette fois-ci, ils sont dans un plan cartésien. À la page suivante, nous allons voir comment résoudre une inéquation pour les cercles. Donc, on cherche la région associée au cercle. C'est-à-dire que si, dans mon équation, mon symbole d'égalité est remplacé par un symbole d'inéquation, c'est-à-dire plus grand ou égal ou plus petit ou égal, on cherche donc un ensemble de points. Pas juste les points qui sont sur la courbe. Alors, première étape, on transforme une inéquation en équation sous la forme x au carré plus y au carré égale à r au carré. Donc, tout simplement remplacer le plus grand ou égal, plus petit ou égal par un égal. On va tracer la courbe frontière, donc on va tracer notre cercle. On fait un trait plein si on avait un symbole d'égalité, donc soit plus grand ou égal ou plus petit ou égal. On met un trait pointillé si on avait seulement plus grand ou plus petit. Il nous reste à assurer la région. Donc, on va assurer l'intérieur de la courbe si on avait plus petit ou égal ou plus petit. On va assurer l'extérieur de la courbe si on a plus grand ou égal ou plus grand. Si vous ne voulez pas vous souvenir de ça, prenez-vous tout simplement un point témoin, comme on est habitué de le faire, par exemple, dans notre chapitre d'optimisation. C'est la même chose. Alors, on va en faire un exemple ici, puis vous pratiquerez ensuite en devoir. Première inéquation, première région associée à l'inéquation. Ici, on a x au carré plus y au carré plus petit que 16. Donc, j'ai un cercle dont le rayon serait égal à 4, exactement, la racine carrée de 16. Je le trace. Est-ce que je vais tracer une droite frontière en trait plein ou en trait pointillé? Ce sont les questions que je dois me poser. Donc, trait en pointillé, non trait plein. En pointillé parce que le symbole, il n'y a pas l'égalité ici. C'est seulement plus petit. La région à hachurer sera à l'intérieur de mon cercle, puisque c'est le symbole plus petit. Donc, regardons ici. Oups! Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, le voilà. Alors, j'ai tracé mon cercle de rayon 4 en pointillé, et j'ai hachuré ici l'intérieur de ma cour. Je vais essayer d'écrire avec la souris, ce qui ne sera pas facile. Mais voilà. Si j'avais choisi ici mon point témoin à 0,0, juste pour vous montrer. Je prends 0,0 comme point témoin. Yeah! Et là, je viens remplacer. Dans mon inéquation, on travaille toujours avec l'inéquation quand on vient vérifier la région à hachurer. Est-ce que 0 au carré plus, oh là là, plus 0 au carré, ben là, je ne le mettrai pas là au carré, est-ce que c'est vrai que c'est plus petit que 16? Oui, c'est vrai. 0, c'est plus petit que 16. C'est pourquoi j'ai hachuré l'intérieur du cercle. Voyez-vous? C'est très, très simple et très rapide de vérifier avec un point témoin. La lettre B, j'ai un cercle dont le rayon, c'est 9. Je fais un trait plein parce que j'ai le symbole ici d'égalité. Pas juste, c'est pas strictement plus grand, c'est plus grand ou égal. Alors, trait plein. Comme c'est plus grand ou égal, ça serait la région extérieure. Mais vérifions toujours avec notre point témoin. Est-ce que 0 plus 0, 0 au carré, ça fait 0. Donc, je ne vais pas écrire mon au carré. Est-ce que 0, c'est plus grand ou égal à 81? Eh bien non, ça c'est faux. Donc, comme c'est faux, c'est pour ça que j'assure dans la région qui n'inclut pas, excusez, mon point témoin. Voilà pour le cercle.